Bien, c'est ouverte. Veuillez vous asseoir. Merci. Monsieur Moussa Kiergoro Kamara, Monsieur Brem Kamara Di Kalonzo, Monsieur Aboubakar Gakite Di Touma, Monsieur Blaise Goumou, Monsieur Moussa Degis Kamara, Monsieur Momadali Ouketa, Monsieur Alfa Amadou Balde, Monsieur Aboulaï Chérit Diaby, Monsieur Paul Mansa Gilawogi, le Parti Civil, Monsieur Uriba Iloba et plusieurs autres, la Fédération Internationale des Lits de Droits de l'Homme FIDH, l'Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l'Homme et des Citoyens au GDH, l'Association des Parents, Victimes et Amis du 28 septembre 2009, Avipa. Monsieur Moussa Kiergoro Kamara, Monsieur Obama Ali Ouketa, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, maître. Je vous remercie. D'accord. Je vous irai au tribunal de nous donner un petit plan par rapport au prochain passage des autres participes. Ça me permettra de nous organiser afin qu'une telle situation ne se répète. Merci, M. le Président. 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 La personne a identifié un nom. Mais après, elle dit qu'elle ne peut pas venir. Je crois que c'est la deuxième supposition qu'il faut en tenir compte. Pas la maladie. Mais elle a déjà été entendue. Mais voici le monsieur. Il est là. Elle refuse de se présenter. Considérée comme non avenue, sa déclaration. C'est pourquoi les parties civiles, elles voleront en éclat. L'État qui s'inquiète de la réparation des dommages n'en fera pas assez. Parce qu'il y a une forte partie civile dans ce procès-là. Elles sont d'ailleurs nombreuses. Bon, nous parlons d'un cas particulier. Sur ce plan-là, considérez que l'affaire est réglée. On sait qu'il la concerne. Elle ne vient pas. Merci. Monsieur le Président, nous avons accepté de nous soumettre aux exigences de la procédure. En tant que conseil de M. Keta Mamadamou, j'ai dû subir assez de choses. Assez. De côté de ma famille. Deux amis et tout, tout. Solution. Guylaine de son État. Il est sujet de la loi. Pour ces raisons, il a accepté de se soumettre. Accepter le temps de jugement. On aurait demandé la liberté provisoire de Mamadamou Keta depuis très longtemps. Nous ne l'avons pas fait. Juste parce que nous avons besoin de tirer au clé, c'est fait la réalité de ce dossier. Nous, aujourd'hui, notre fatigue est arrivée. Pour qu'il n'y ait pas une confrontation. La dame a produit une pièce qui est loin de violon. Qu'elle vienne pour être confrontée à mon client. Et nous viendrons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut. Nous demandons pour moi et simplement la liberté de ce monsieur en attendant qu'il soit situé sur son sort après votre dossier. Madame ne viendra pas. Elle sait ce qui est dans son dossier. Elle sait. Nous avons voulu que publiquement, que cela soit révélé. publiquement, que ce pauvre sache, qui a été victime de violon, dont on entend parler. Dont on entend parler. Nous voulons qu'elle vienne. Qu'elle vienne. À deux fois, ce monsieur soit mis en liberté. Pour moi et simplement. Qu'elle vienne. Je passe de cette présentation plus particulièrement Et lorsqu'elle vienne… On va évoluer d'abord. Peut-être d'ici la fin, Mme Asiatou sera là. Et si elle n'est pas là, on prendra la décision qu'il faut. Pour le moment où le tribunal a fini avec les personnes qu'il voulait confronter les différentes déclarations, qui se sont révélées contradictoires, on a reçu une liste de M. Moussa Kiegorokamara. Est-ce que d'autres parties ont aussi des personnes à faire confronter le ministère public? Merci, M. le Président. Nous avons aussi des personnes que nous souhaiterions voir confrontées. Et nous avons établi une liste que nous vous communiquons d'ailleurs avec toutes les autres parties. Tiens. M. le Président, c'est la liste de M. le Président. La liste que nous venons de vous communiquer, nous souhaitons, aux audiences prochaines, faire venir ces personnes-là afin qu'elles puissent être confrontées à certains accusés. Je vous remercie. M. le Président, je crois que plusieurs noms qu'on voulait faire comparer ici se retrouvent sur la liste de M. le Président. Donc, nous, nous faisons bien la liste du parquet. Je vous remercie, M. le Président. 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 Le parquet va vous communiquer, ils vont vous communiquer à tous, ils vont faire des copies pour vous communiquer à tous. Est-ce que le conseil de Moussa Kébouro est là ? Ou ses conseils ? Voilà. Donc, comme je le disais, on a reçu une liste de votre client. Oui. Et on vient de recevoir tout de suite une liste aussi du ministère public. Ça veut dire que ce sont les deux listes qu'on a reçues, que ce sont ces personnes-là, qu'on va voir la nécessité de confronter, parce qu'il ne faut pas confronter les gens pour les confronter. Le tribunal va voir la nécessité de confronter qui doit être confronté à qui. C'est ça. Nous, on a fait une communication préalable il y a une semaine. C'était, voilà, pour permettre peut-être au tribunal d'apprécier. Nous avons estimé qu'il y a des contradictions entre leur propos et le propos de Konar Moussa Kébouro-Kamara sur des points très précis. Maintenant, il appartiendra au tribunal d'apprécier. Voilà. Sauf que ces points ne sont pas précisés dans la liste qu'on a reçue. On ne peut pas communiquer ces points-là à l'avance. Non, je vous le dis parce que vous dites sur des points très précis. Oui. Parce que le tribunal doit savoir sur quoi il doit avoir la confrontation. Mais c'est sur l'ordre. C'est nécessaire, c'est nécessaire, parce que c'est à travers ça que le tribunal peut savoir si c'est nécessaire ou pas. Oui, je peux vous donner des illustrations. Bon, c'est pas le moment de faire des illustrations. De toute façon, comme je l'ai dit, le tribunal va, parce qu'on a reçu une liste de 37 personnes que vous avez communiquées, donc le tribunal va voir et le parquet vient d'envoyer une liste de 12 personnes. Le parquet, le parquet a fait la même chose, il n'y a rien d'indiqué. C'est sûr que je suis allé, laissez-moi parler. Le tribunal a envoyé une liste de 12 personnes. Moi, je ne suis pas en train de comparer les choses. Donc, c'est pourquoi je dis que le tribunal va voir la nécessité. La nécessité de qui va être confronté à qui. Voilà. Donc, pour cela, on va suspendre l'audience pour 10 minutes. L'audience est suspendue. Merci. Ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba et plusieurs autres. Merci. Merci. Après avoir examiné les deux listes que nous avons reçues, le tribunal a décidé de prendre ces deux listes-là en compte et de faire venir les gens à partir de demain. Et sans compter que le tribunal, à partir de l'audience, parce que nous ne savons pas réellement les points précis de confrontation, que ce soit pour la liste du ministère public, que ce soit pour la liste de M. Moussa Kieboru-Kamara. Donc, au niveau de la confrontation, on verra la nécessité de confronter X ou Y. Donc, pour cela, on va demander au ministère public de commencer à nous faire venir les personnes dès demain. Et comme la partie civile aussi a reçu la liste de M. Moussa Kieboru-Kamara, elle va nous faire venir toutes les personnes qui sont là à partir de la semaine prochaine. Plus bien toutes les personnes que vous pouvez faire venir, il faut les faire venir. Parce que la confrontation, c'est sur des points précis. On ne reprendra pas tous les débats. Donc, ça nous permettra de prendre beaucoup de personnes dans la journée. À partir de demain, le ministère public va nous faire venir. Voilà. Oui. Voilà, M. le Président. Vous voudriez bien remarquer sur la colonne 7 de la liste que nous avons produite. Nous voudrions faire confronter M. Moussa Kieboru-Kamara à M. Abdoulaye Sherif-Djabi, qui sont tous deux dans le boxe. Si nécessaire que l'on le fasse maintenant, ou bien à défaut, on peut le faire demain. Ah oui. Merci. D'accord. Ok. S'ils sont déjà là. M. Moussa Dhabi-Kamara, Colonel Aboulaye Sherif-Djabi. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci, M. le Président, horables assesseurs. Le parquet a sollicité la confrontation de ces deux accusés. C'est pour savoir juste, au cours de la journée du 28 septembre 2009, combien de fois le colonel Sheriff Diaby s'était rendu au niveau de la Présidence pour faire des comptes rendus à l'accusé Hadis Kamara. C'est ce petit claircissement qu'on veut avoir et on se doit maintenant à votre tribunal. Merci bien, M. le Président. Allez-y, demandez-le. Bien. Alors, au nom de celui de Diaby. M. le Président. Le 28 septembre 2009, vous aviez dit que vous étiez en partance pour le colonel. Vous avez été appelé, vous êtes revenu. Et combien de fois vous avez pu rencontrer le Président Hadis pour lui faire le point de la situation ? Merci, M. le procureur. Je crois que c'était deux fois. La première fois, c'est lorsque j'ai été appelé par le chef d'âme major, général des armées. Je suis venu à Donka. Je suis allé prendre ensuite la clé de la pharmacie centrale de Guinée pour prendre les kits d'urgence et envoyé à Donka. Je suis rentré chez le Président pour lui faire le tour de la pharmacie centrale de Guinée pour prendre les kits d'urgence et envoyer à Donka. Je suis rentré chez le Président pour lui faire le compte rendu. C'était à quelle heure la première fois ? C'était aux environs de 14 heures, je crois. 14 heures. Ensuite, la deuxième fois, c'est lorsque... Là, il me dit, bon, j'ai déjà eu les informations. Il faut aller, tu vois tes cadres, vous me faites un défi. Il faudra prendre en charge tous les blessés. Parce qu'il m'a dit qu'il y a eu beaucoup de blessés. Vous prenez tout le monde en charge et aux frais de l'État. Ça, c'était à quelle heure la deuxième fois ? La deuxième fois, c'était la nuit. La nuit. La nuit. Après avoir travaillé avec mon équipe au ministère de la Santé, je suis revenu maintenant avec le défi la nuit. D'accord. Et lorsque vous étiez revenu pour aller au niveau de l'hôpital Donka, est-ce que vous vous étiez rendu directement à l'hôpital ou bien vous aviez commencé par la présidence ? Non. J'ai voulu... Lorsque le chef de la major m'a appelé, je suis allé d'abord directement à Donka, après de Koya. Donc de Koya, à l'hôpital, donc directement à Donka. Oui. D'accord. À Donka, ils m'ont dit qu'il y a les kits d'urgence à Donka, mais comme il y a eu beaucoup de blessés, il fallait prendre les kits qui se trouvent à la pharmacie centrale de Guinée, à la pharma Guinée. Mais j'ai trouvé que la clé du magasin était avec le docteur qui avait en charge. C'est pour vous. Bien. Monsieur Baris. Monsieur le procureur. Colonel Sheriff, il vous a rencontré combien de fois au cours de cette journée ? Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole, Monsieur le procureur. Effectivement, ce que le colonel Sheriff vient de dire, c'est exact. La première fois, c'était à 14h. Parfait. Et la seconde fois, pendant la nuit. Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est ce que le procureur voulait savoir. L'acquis civil. Défense. Vous pouvez partir vous asseoir dans le box. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Vous pouvez partir vous asseoir dans le box, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Sur la demande de mise en liberté faite par Monsieur Nomadali Ouketa, ministère public, quel est votre avis ? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons su avec intérêt la demande de mise en liberté formulée par le conseil de Monsieur Nomadali Ouketa, Monsieur le Président. Nous n'allons pas vous retenir longtemps pour signifier notre avis de rejet pour le simple fait que, à ce stade de la procédure, la mise en liberté de Monsieur Nomadali Ouketa, vous compromettraient dangereusement le cours normal de la procédure et sa mise en liberté, Monsieur le Président également, permettra d'influencer, Monsieur le Président, la partie civile dans cette affaire et mettre dangereusement la sécurité de cette dernière. Monsieur le Président, cette affaire a été évoquée depuis très longtemps et la demande, maintenant formulée par la défense, le motif que la partie civile n'a pas dû comparaître pour une confrontation, Monsieur le Président, n'est pas une motif sérieux pour obtenir cette mise en liberté, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous nous demandons très respectueusement de rejeter purement et simplement cette demande. Je vous remercie. Un avis du côté de la partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que cette demande a été formulée sans conviction. Je voudrais rappeler une chose. D'abord, une confrontation a eu lieu entre Madame Asiatouba et l'accusé. Et cette confrontation a eu lieu en présence du juge d'instruction. Au cours de cette confrontation, Madame Asiatouba a réitéré toutes les accusations portées contre l'accusé. Et je voudrais aussi ajouter une chose. La libération de Monsieur Keta constitue un danger pour la partie civile, d'autant plus qu'au moment des faits, quand il y a eu cette confrontation entre l'accusé et Madame Asiatouba, on a été obligé de l'exfiltrer pendant quatre mois à Dakar. Avec l'aide de la FIDH et de la communauté internationale, elle a été obligée de quitter la Guinée pour aller se réfugier à Dakar. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, depuis qu'elle a dénoncé Monsieur Keta, elle change de domicile presque chaque six mois. Puisqu'à chaque fois qu'on la retrouve dans le quartier, étant entendu que Monsieur Keta est de la gendarmerie, à travers ses amis, ils cherchent toujours à la retrouver. Donc, Monsieur le Président, vous comprenez aisément que la mise en liberté à ce stade de la procédure pouvait compromettre dangereusement la sécurité de Madame Asiatouba. Raison pour laquelle nous pensons qu'elle n'est pas opportune et que le tribunal doit purement et simplement la résister. Je voudrais, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, le tribunal va décider. Monsieur le Président, nous voulons placer un mot, s'il vous plaît. Le tribunal va décider. Le tribunal rejette la demande de mise en liberté faite par Monsieur Momodali Oukieta. Réenvoie l'affaire au 17 avril 2024 pour la suite des confrontations. L'audience est nouvelle. Sous-titrage ST' 501